Monsieur le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi ? Parce que ces moques, Ziljine, Sycomine, Ivanoë ont décidé de ne pas respecter la 17-001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ces centres des partenaires, ils viennent d'un autre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites en votre statut de président de ce pays, vous prenez une décision, une résolution et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela de ce pays ? Comment est-ce possible ? Oui, Monsieur le Président, je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires, mais vos directeurs et votre ministre, le stage, n'ont pas respecté cela. Pourquoi ? Soyez, frères, chers camarades et posez la question, s'il vous plaît. Je vous plaît, je vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrénu, ubuesque, d'une étrangeté rocambonesque que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARESP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un non-congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARESP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire ces fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi ? L'ARESP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARESP nous complique. On n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de trois fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandats, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect et droit dans les jeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis, il y a bientôt quatre ans, de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je n'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui oeuvrent autour de cette question ? Comment cela est possible, Monsieur le Président ? Comment cela est possible ? Parce qu'on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARESP. Comment cela sera possible ? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, je pense ceci. Je finis par le M. William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans l'ARESP, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires, parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons réussir. Merci beaucoup, merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada